Bim ! Se faire une coupe de cheveux alors que mes cheveux sont des plantes, ce n'est pas logique. Et ce n'est pas logique aussi de regarder cet épisode sans avoir vu les épisodes de la semaine dernière. Donc clique sur le petit i juste là pour aller les voir ou dans les liens dans la description. Et là concrètement, je reste aussi statique qu'une statue parce qu'il suffit que je bouge comme ça et ça tombe quoi. Et bien, on a beaucoup de choses à vous dire. Franchement, on a testé plein plein de choses. On a tellement d'impression 3D, on ne s'en rend pas compte sur ce projet, qu'on en a pour plusieurs semaines d'impression, c'est-à-dire plusieurs jours consécutifs, de jour et de nuit, malgré le fait qu'on ait plusieurs imprimantes. Mais en même temps, ça nous permet de tester plein de modèles vers plein de plastiques différents. C'est ça. En fait, on a deux vraies problématiques. La première problématique, c'est que le ski ball, il est énorme. Donc, on a des pièces qui sont énormes. On pense par exemple à la rampe qui va envoyer les balles. C'est une pièce qui va faire près de 70 cm sur 25 cm de haut. Et en plus, on va avoir des impressions qui sont très lentes parce qu'on veut avoir des impressions qui sont solides, résistantes au choc. Et pour ça, on vous l'a dit, on utilise du TPU. Et le TPU, c'est très long, contrairement à une impression PLA qui peut prendre 4 à 5 heures pour cette taille-là. Sur du TPU, on est plus sur du 16 à 24 heures. Mais la première chose, c'est qu'on peut déjà supprimer une partie des imprimantes. Tout ce qui est Wanao D12, D12-230, D12-300, c'est extrêmement pratique parce qu'elles ne sont pas chérées, elles sont bien. Mais par contre, c'est un système à extrusion avec un boden. C'est-à-dire que le moteur d'extrusion est déporté sur le cadre et pas directement sur la tête en direct drive. Il faut rentrer le filament sur un tube d'une trentaine de centimètres. Ce n'est pas possible parce que le fil, il est mou. C'est du caoutchouc, c'est du scoubidou. Et donc, il faut utiliser des imprimantes avec des extrudeurs direct drive. Ça veut dire que le filament est directement poussé dans le corps de chauffe. Et ça, ça n'est disponible, du moins à l'atelier, que sur la Prusa i3 MK3 ou sur les Magma 250 XT32 de chez 3D Online. Alors, pour les 3D Online, ils ont du filament qui correspond à leur profil d'impression. Donc ça, c'est très pratique, mais on va revenir dessus. Il est juste indiqué en tant que TPU. Et pour les Prusa, on a utilisé un TPU 98A qui est un TPU un petit peu plus rigide que celui de chez 3D Online. On s'explique. C'est le TPU qu'on avait utilisé pour la coque d'iPhone. Donc, on se retrouve avec une impression relativement rigide. Et une complètement molle comme du caoutchouc. Au final, on retient la solution semi-rigide puisque comme le filament est moins flexible, on peut imprimer plus vite. Et en plus, on profite de tout l'avantage de cette semi-flexibilité puisque ça peut absorber très facilement les chocs sans pour autant faire rebondir la balle à l'autre bout de l'atelier. Alors, à ce moment-là aussi, pour imprimer, nous, on a choisi un remplissage de type gyroïde. C'est extrêmement important parce que ce type de remplissage permet de répartir unilatéralement les forces, quelle que soit la direction dans laquelle on va appliquer une tension. Et donc, ça nous permet d'appuyer comme ceci et d'avoir une certaine force et une certaine tension qui est égale à cette version-là, si je presse dans l'autre sens, la même force et la même tension. On pourrait dire que c'est un remplissage en 3D. Oui. Sur cette pièce-là, ça se voit vraiment parce que celle-là, c'est le filament super souple, super flexible sur la 3D Online avec un remplissage grid. Quand je presse ici, on voit bien que là, on a un bel arrondi alors que là, on est dans le mauvais sens du grid et ça vient faire un pli. Et si vous vous demandez pourquoi cette pièce est à la fois noire et rouge, c'est tout simplement parce qu'on a fait des tests de peinture pour voir si ça accrochait bien sur le TPU. C'est tout. Et ça accroche très bien. Donc, on va imprimer tout le reste en blanc. On verra si on les laisse normal puisque le plateau sera sans doute dans des tons sombres. Et puis pour finir, un petit big up quand même à 3D Online. Vous avez tous les liens en description parce qu'ils ont été super rapides. Ils nous ont envoyé du TPU, des bus de 0,6 mm pour qu'on imprime plus vite. Et franchement, c'est pas donné à toutes les imprimantes d'imprimer du filament flexible avec cette qualité-là. C'est nickel. Donc maintenant, ça va quand même nous prendre beaucoup de temps, mais on ira trois fois plus vite parce qu'on a trois imprimantes qui peuvent imprimer du TPU. Je crois que je peux viser. C'est mon avis en plus. Elle a нашем corners. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc là on a l'envers de notre cible, je me suis permis de passer un petit coup de noir après l'étape du mastic et comme on l'avait prédit, ça marche super bien, on voit pas du tout l'aspect du contreplaqué. Maintenant ce qui est cool, c'est qu'on a tout pour l'assemblage final. On a déjà les petits cercles TPU que vous avez vu en plastique souple qui vont supporter les chocs des balles et surtout vous n'avez pas vu ces petites pièces-là qui seront celles qui seront donc sur l'envers et qui permettront grâce à un petit switch électronique de compter les points. Elles sont imprimées à la Wanao D12-230, notre nouvelle imprimante pas chère favorite, le résultat est toujours aussi génial. Le PLA c'est du PLA noir Wanao, tout ce qu'il y a de plus classique et ça marche d'enfer, vous avez tous les liens en description si ce modèle vous intéresse. Et encore, en plus des impressions 3D, il va falloir qu'on installe un sol PVC par-dessus pour amortir le choc des balles et là encore, on a ce sol PVC-là, donc on va vraiment pouvoir tout assembler et ensuite, on n'y touchera plus jusqu'à la fin. Alors on a ça, ça, trop d'impressions 3D, trop, trop, trop. Il y a deux impressions 3D qui sont différentes, c'est celles qui sont situées tout en bas, elles sont coupées juste ici. Comme on a la charnière, il a fallu couper la pièce sur Fusion 360 pour que lorsqu'on vienne placer justement la pièce, ça ne puisse pas empêcher le mouvement d'inclinaison. Donc on a celle-là qui est tout en bas, une un peu moins coupée juste au-dessus et ensuite, c'est toutes les normales pleines qui vont là, 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 là et là. Le résultat de plusieurs semaines d'impression, Artus. Ça a été super laborieux et même dessiner la pièce, j'ai galéré, je l'admets. Mais pourtant, il reste encore tout ça qu'on n'a pas encore installé dans ce jeu. J'en peux plus et ça imprime encore. Putain, c'est chiant, là. J'ai piqué sa vanne encore. On peut le faire à deux. Ah oui ! Hé 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 ! Bon, bah voilà. Enfin, c'est cool, hein ? On met les interrupteurs maintenant. Ça rend super bien. Je suis super content. Tout ce clip à merveille. Merci GrabCAD encore une fois parce que du coup, on avait tous les modèles des microswitch qui étaient disponibles avec leurs fichiers 3D à intégrer dans Fusion 360. Donc, pas confondre microswitch et microswitch. C'est vrai, microswitch, c'est des buses et des cordes chauves pour impression 3D. Quel est le problème, Baptiste, auquel on s'affronte maintenant ? Bah, on devait poser un PVC et au final, on ne peut pas le poser parce qu'il y a des trucs qui nous empêchent de le poser correctement puisqu'on doit faire des trous dedans. Donc, du coup, on a tout redémonté pour pouvoir tout reposer. Donc là, je vais vulgairement couper un bout de sol PVC et on verra comment on le place sur la cible et surtout, comment on va faire les trous. Ça va être délicat. Oui, mais c'est jouable. À cœur vaillant, rien de poulain. Il est fatigué ou pas ? Non. Tadam ! C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. En fait, il n'y avait que ça de dispo. On voulait une couleur unie, mais bon, du coup, on a pris un effet béton gris. Alors, on a fait différents tests pour pouvoir effectuer les trous à l'intérieur de la cible. On a quelque chose qui est très clean, mais en même temps, on fait des petits éclats de mousse un peu partout. Mais ça, on pourra le corriger après en mettant des choses par-dessus et puis en essayant de mastiquer le tout. Bref, c'est travaillable. C'est ça. C'est-à-dire que là, ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'on va pouvoir marquer tous les trous et avec un gabarit, on va pouvoir tous les percer à la suite. Et si on s'en sort bien, si on arrive à bien plaquer le lino contre la planche et que ça ne vienne pas faire des déchirures, on aura des trous ronds avec un petit peu de matière cotonneuse qui ressort, mais ça devrait largement passer une fois qu'on peindra l'intérieur en noir. Bon, c'est parti. De toute façon, on appelle le jeu. Il faut bien se lancer. Je parie que je le jette et que les trous correspondent tellement à ma précision est légendaire. Vas-y, essaye. 3, 2, 1. Pas mal. Il y a eu un petit bug là, désolé. Un décalage sans doute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ceux du haut sont bons ? Celui-là n'est pas bon. Bon, ça a super bien marché. On a testé avec un gabarit très large pour que toute la cycloche puisse rentrer et qu'ensuite, ça vienne pointer le centre du cercle. Et là, on a pu y aller à fond pour faire les découpes. Mais bien que cette idée ait bien marché, au final, c'est nos cerveaux qui n'ont pas bien marché. Parce qu'on a tout fait à l'inverse par raison de praticité, vu qu'on avait tout dans le bon sens pour travailler avec le feutre à l'envers et tout. Sauf que, comme notre travail n'est pas parfaitement symétrique au millimètre près, quand on a retourné le tout après avoir fait les trous, toute notre symétrie s'est reversée. C'est ça. Le côté gauche s'est retrouvé à droite et le côté droite s'est retrouvé à gauche. Ce n'est pas grave parce qu'en définitive, ce qui compte, c'est vraiment que tous nos trous centraux soient centrés, ce qui est le cas. Et c'est en haut, sur ceux qui sont excentrés, qu'on a un problème. Mais on a nos petits capuchons, on appelle ça les coupoles de récupération. Les coupoles de récupération. On a nos coupoles de récupération dont on vous avait parlé, qui sont en TPU et qui sont absolument formidables, qui vont venir masquer ce vilain défaut tout proprement. En vrai, on a suffisamment de lino pour tout recommencer, mais ce n'est vraiment pas grave, ça ne se voit pas. Et on perdrait du temps, même, je pourrais dire, bon, on n'en est pas à ça près, mais de l'argent, ça ne servira à rien. Non, là, c'est totalement invisible, le résultat est là, c'est impeccable. Donc du coup, on se colle à ça. On se colle à ça ? Avant de coller ça, il faut coller ça plutôt, tu veux dire. Ah, donc on colle ça, après on colle ça. Du coup, ce qui fait qu'au total, on se colle à ça. Avec l'aide d'un petit briquet, Baptiste va brûler les bords du lino pour enlever les petits fils qui se sont formés lors de la découpe. Ensuite, on viendra masquer le contour blanc grâce à un stylo feutre noir, et ça viendra correspondre parfaitement avec la base en bois. Pour coller le tout, on aurait pu utiliser une simple colle néo-frène, mais on est quand même parti sur une base spéciale sol PVC. Tu vois, là, dans ta petite partie en musique, tu mets cette moment où je parle aux gens, et je leur dis qu'on sait que normalement, ça s'applique avec une spatule, mais pour la petite surface que c'est, et le fait qu'on ne va pas marcher dessus, au rouleau, ça marche. Voilà, et là, tu reprends la musique. Ha ! Ha ! ... ... Avec toutes ces impressions 3D, on a préféré jouer la sécurité en utilisant un profil d'impression qui imprimait très bien le TPU, mais qui peut laisser parfois quelques fils d'anges. Je viens donc tous les retirer à l'aide d'un cutter ou d'un pistolet thermique. Certaines des impressions 3D étaient bien trop grandes pour rentrer sur le plateau d'une seule imprimante. J'ai créé une sorte d'accroche qui va permettre de les clipser entre elles. On va maintenant passer à la piste, mais ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait, ça fait plus d'une semaine, voire presque deux semaines, qu'on a peint ce beau dégradé. Et il y a des choses à faire. On en est plutôt fiers de ce dégradé. Il est fait en trois couleurs, un violet, un violet transitoire sur le bleu et du bleu. Est-ce qu'on appellerait pas ça de l'indigo, ce qui est un mélange de violet et de bleu ? C'est vrai, ce qui fait qu'on a vraiment réussi, je pense, à avoir un beau dégradé. Malgré tout, entre les deux côtés, forcément, on a acquis un peu d'expérience. Il y a un côté qui est un petit peu mieux que l'autre, surtout qu'entre-temps, on a changé de buse. Donc on en a un qui est vraiment lisse et l'autre qui est un petit peu granuleux. Mais avec un papier de verre et avec la finition vernis après, on verra pas du tout la différence entre les deux côtés. Ouais, ça sera carrément impeccable. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est designer un petit peu les masquages qu'on va devoir faire tout autour pour pouvoir rebalancer du noir par-dessus. Et bien évidemment, ne pas peindre les zones qu'on veut voir en dégradé violet et bleu. Ces masquages, eh bien, ils vont tout simplement s'inspirer de ce qu'il y a déjà présent sur les coudes. Ils seront plus larges. Ça va être une grande découpe de près de 3 mètres de vinyle. On n'a jamais essayé. Et on s'attaque à ça. Ah bah, tu veux pas en profiter ? En profiter de quoi ? De parler de ce qui est en train de se faire ? Donc tu veux pas encore dire aux gens qu'on va faire des t-shirts en édition limitée spéciale pour ce ski-ball ? Pas tout de suite. Dommage. On leur dit pas. Tu mets pas ça au montage, évidemment. Sous-titrage ST' 501. Bon, comme on va avoir 3 mètres de rouleau, on a placé la silhouette sur le chariot. Comme ça, on aura de la distance pour avoir le vinyle de chaque côté. On coupe ? Bah oui, on coupe. Sous-titrage ST' 501. bon et bah c'était plus facile que prévu à la fois à la découpe et à la fois à la pose oui parce que au début on a essayé vraiment de respecter à fond le schéma qu'on s'était imposé puis au final il ya une petite liberté qui s'est qui s'est imposé parce que évidemment les codes sont jamais absolument parfaites les découpes sont pas au millimètre près et en définitive en respectant quand même le schéma qu'on s'était donné on a quelque chose qui s'y approche vraiment et qui est encore plus harmonieux qu'à la base moi tu vois je m'attendais quand même qu'en posant le vinyle on allait se retrouver avec des plis sur la longueur tu sais on n'allait pas arriver à les mettre parallèles c'était impeccable donc maintenant il va falloir peindre il va falloir peindre et que si on commence à peindre on y va carrément on peint tout en définitive donc bah c'est parti pour une grande session de peinture noire peinture sur mesure que nous avons fait faire à l'époque on en avait parlé dans les anciennes vidéos j'ai hâte de la tester pour le coup et de mettre les petites paillettes dedans parce qu'en plus elle est pailletée on met un petit coup d'aspirateur les paillettes qu'on avait utilisé pour le air hockey était sèche cette fois ci on a choisi une solution en gel le résultat sera le même mais par contre ça nous évite de se retrouver avec des paillettes partout sur les mains ensuite baptiste assure de bien mélanger le tout avec un mélangeur attaché à la perceuse c'est parti Ça va, c'est quoi bien ? Le résultat est absolument incroyable. Les paillettes se voient à la perfection. C'est juste ce qu'il faut. C'est ni trop, ni pas assez. C'est génial. C'est presque un peu mieux que sur le Air OK parce que déjà, on avait l'habitude des paillettes. C'est des paillettes d'une autre marque et elles ont l'air quand même un peu plus présentes. Elles sont plus grosses. Et surtout, la peinture de base, elle est quand même beaucoup plus foncée et avec les paillettes argentées, il y a un vrai contraste qui se fait. C'est vraiment étincelant, d'accord ? Exactement. Bon, ce qui est sûr, c'est que sur les coudes, on avait déjà une deux couches d'après. Donc, vraiment, une seule couche de la peinture pailletée va suffire. Surtout qu'on a pris en plus une peinture de qualité supérieure, une peinture premium qui a un plus grand pouvoir couvrant. Donc, on va pouvoir dès maintenant retirer les vinyles de masquage, ce qui n'est pas le cas par contre de tout le corps du ski-ball puisque forcément, par-dessous, on avait des couches de peinture en bombe pour avoir le dégradé bleu-violet. Et donc là, on mettra une deuxième couche juste après. Ça se voit à l'œil, on voit le dégradé au travers de la peinture. Ça sera bon à la deuxième couche, mais bon, là, on s'attaque à ça. Yes, 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 yes. Le vinyle s'est retiré impeccablement bien sur les coudes. Il y a eu des petits accros, t'as fait des petites retouches, mais légères. Mais vraiment des petites retouches, vraiment. Maintenant, ça passe impeccablement bien. Je suis super content du résultat. Totalement invisible à l'œil nu, bravo. On a passé la deuxième couche sur la structure. Et on en a profité pour mettre d'ailleurs aussi la première couche sur la partie un peu bande d'arcade. Maintenant, on va en profiter tout de suite pour retirer les vinyles. Oui, parce que la couche en dessous a un petit peu ramolli. Celle du dessus n'est pas encore totalement sèche. Donc, c'est le moment idéal pour pouvoir retirer les masquages sans avoir d'éclats de peinture. Vous feriez une grande erreur à retirer le vinyle une fois sec, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez vraiment créer des éclats de peinture. Alors que là, ça va être beaucoup plus facile. C'est le moment, c'est le juste milieu. D'ailleurs, il faut qu'on y aille maintenant parce que ça sèche vite. Ça va être facile parce que c'est flexible. C'est parti. Bon, il nous reste trois planches à placer. Celle qui vient ici à l'arrière en angle, qui va empêcher que les balles ne partent n'importe où. Ça viendra faire une sorte de contre-rampe. Si la balle va un petit peu trop loin avec l'angle, ça viendra la rediriger vers la cible et les trous. Ensuite, on a ici la planche du dessus sur laquelle je mettrais peut-être un petit peu de strip LED. Et puis surtout, on a ici la planche qu'on va appeler la planche de marquee, sur laquelle il y aura une matrice LED qui nous permettra sans doute d'afficher les scores. On n'est pas totalement sûr que tout se clipse parfaitement bien parce que là, avec la peinture et les changements de température avec l'été qui arrive, on a forcément les planches qui se dilatent. Donc, on va sans doute avoir des découpes à faire. On va vérifier ça maintenant. On a des découpes à faire. Donc, je découpe la planche, on la visse et on voit ce que ça donne. Oui, Amandine ? OK, parce qu'Amandine est de retour. Amandine, qui est venue juste pour l'après-midi. Ça passe. Nickel. Oh là là. Oh là là. Je vais avoir besoin de toi. OK, tu vas me dire. Là, c'est bien, là ? Tu n'as pas vu l'épisode de la semaine dernière ? Non, mais ce qui est marrant, c'est que ces fins-là, elles seront peut-être diffusées à la fin de la série. Alors que là, on est au début de la série. Là, juste derrière cette caméra, il y a un truc en bois dégueulasse et qui est certainement moins beau que ce que les gens ont vu, là, qui était incroyable, j'en suis certain. Je ne suis même pas sûr que ce soit une vraie fin. Tu vois, je pense que Jim va la plus se mettre dans le bêtisier. C'est possible. On verra bien. Vous n'avez pas vu l'épisode ? C'est aussi logique que se mettre un pot de fleurs en chapeau. Oui, vas-y. Bah, c'est bon, je l'ai fait. Deux bêtisiers l'un dans l'autre. Bah, mais Muleux, si on fait cinq épisodes, on aura déjà une intro. Ne met pas ça au montage, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est un truc de flammer.